Merci à toutes et à tous pour l'organisation, ceux qui ont organisé le colloque, c'était vraiment intéressant. Puis comme le monsieur a expliqué, on n'a pas été prévenus, fait que ma présentation va surtout reprendre ce qui s'est dit dans la journée, puis ce qui m'a semblé vraiment intéressant dans le cadre d'un bilan et perspective du printemps. Donc je vais commencer par les trois gains qui ont été nommés par Mme Kruzinski sur le mouvement étudiant, à savoir un gain au niveau de l'éducation politique, au niveau de la pratique de la démocratie, puis la question de la nécessité d'élargir le mouvement. Pour ce qui est de l'éducation politique, je vais reprendre une citation de M. Nadeau tout à l'heure, il disait que c'est de ne pas réduire l'ensemble des enjeux aux frais de scolarité, puis c'est quelque chose, il me semble, qu'on a essayé de faire tout au long du mouvement étudiant, à savoir de lancer une réflexion sur l'éducation. Effectivement, notre campagne était sur les frais de scolarité, mais c'était dans un cadre de réflexion plus globale sur l'éducation, puis beaucoup de questions ont été soulevées, à savoir qu'est-ce que l'éducation, est-ce que c'est un bien au niveau d'une réflexion générale sur l'éducation ? C'est justement ce qui a manqué au sommet, puis nos critiques ont beaucoup été axées là-dessus, sur le manque de débats de fonds, sur une querelle qui en est restée à des questions de chiffres et relativement à surface. Puis la raison est fort simple, c'est parce que le Parti québécois souhaitait imposer dès le départ l'indexation, puis c'est ce qui a cristallisé finalement tout le sommet. Puis cette réflexion sur l'éducation s'est inscrit dans une perspective plus large, notamment si on pense au rapport utilisateur-payeur, une perspective sur la question, on parle du bien commun, donc des services publics, on a essayé de faire des liens entre éducation, santé et emploi, en montrant que c'est les mêmes coupures qu'on retrouve dans chacun des domaines, donc des mêmes attaques au niveau de ce qui représente le bien commun. Ça serait la première partie, puis justement, c'est en faisant ces liens qu'on a pu voir la nécessité d'élargir le mouvement. On parlait tout à l'heure de la question des syndicats ou autre, c'est quelque chose qui a été nécessaire et on a fait beaucoup de travail au niveau des syndicats, puis au niveau du communautaire, pour élargir le mouvement, puis faire en sorte que ça devienne un mouvement populaire. On a d'ailleurs organisé plusieurs manifestations dites populaires pour faire en sorte de rassembler la population. Par exemple, la classe et l'AC est membre de la TPU, qui est la table des partenaires universitaires, où on a élaboré ensemble une stratégie. Elle est aussi membre de la coalition opposée à la vérification des services publics, en ce sens-là, toujours essayer de réunir ensemble tout le monde dans une lutte. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un travail qui est à poursuivre. Je sais qu'il y a aussi, je vais encore citer M. Nadeau, mais il parlait tout à l'heure de la première étape d'un combat sur plusieurs années pour la défense des institutions. Puis c'est en sens-là, par exemple, qu'actuellement, nous sommes depuis hier membres de la coalition québécoise contre la réforme de l'assurance-emploi, puis qu'on appelle nos membres à participer à la manifestation du 27 avril là-dessus. C'est justement pour nous ouvrir. Pendant le printemps érable, on a eu un soutien des citoyens et des citoyennes, des syndicats également. Ça nous semble aujourd'hui nécessaire de s'allier à eux et à elles pour les luttes de l'avenir au niveau des politiques d'austérité. Donc ça, c'est le deuxième point. Puis le troisième point, c'est au niveau de la pratique de la démocratie. C'était vraiment le mouvement étudiant a été une large pratique de la démocratie à travers les assemblées générales, les congrès, ou même on a vu plein d'activités qui ont été mises en place, comme des universités populaires ou plein de conférences ou de pratiques qu'on n'avait pas vues auparavant. Puis on peut vraiment dire qu'il y avait comme une reprise en main de l'espace public et politique pendant le printemps. Puis ça, ça me semble vraiment quelque chose d'important. On parlait aussi des actions locales qui se sont faites pendant la grève, puis qui ont permis aux étudiants et étudiantes de pratiquer la démocratie. Je sais que M. Nadeau, encore une fois, a parlé de comprendre un autre sens du mot « démocratie ». Puis effectivement, il me semble que c'est ce qui a permis le mouvement étudiant. Puis moi, c'est ce qui m'a porté à aller dans les congrès, dans les assemblées générales. Je trouvais vraiment que c'était des endroits où on pouvait discuter d'enjeux politiques ensemble. Ah, puis il y a un autre point, en fait, que je voulais ajouter en remarquant qu'on était trois femmes. C'est la question du féminisme. Il me semble aussi que le mouvement étudiant a amené une évolution là-dessus. Bien, il suffit de regarder actuellement les porte-parole des organisations étudiantes. On a vu une évolution moi-même. Je l'ai vu dans nos assemblées générales, puis des congrès, où les femmes ont de plus en plus pris la parole, puis se sont exprimées publiquement. Puis ça, je pense que c'est vraiment un gain très important du mouvement étudiant. Voilà. Vous savez, je pense qu'un des défauts qu'on avait au Québec jusqu'à présent, c'est de ne pas garder en mémoire ce que les mouvements, et particulièrement le mouvement étudiant, avait fait précédemment. On est organisé au Québec, le mouvement étudiant, depuis avant 1968. Et pourtant, c'est extrêmement difficile de trouver de la littérature, des analyses sociologiques, historiques, politiques, de ce que le mouvement étudiant a pu faire au Québec. Moi, j'étudie en histoire et civilisation. J'ai fait mon projet d'intégration sur l'origine du mouvement étudiant, donc ses débuts, et ça a été extrêmement fastidieux de trouver de la littérature et des analyses sur la question. Donc je pense que déjà, c'est une des bonnes choses qu'on peut retenir de ce mouvement-là, c'est qu'il a suffisamment marqué les mentalités et les chercheurs et les étudiants pour se dire qu'on veut que ce mouvement-là perdure dans le temps et que les souvenirs qu'on garde du printemps dernier se transforment à long terme en actions concrètes et en changements de mentalité. Parce qu'une campagne comme celle qu'on a menée au printemps dernier a un objectif précis. Dans ce cas-ci, c'était d'annuler la hausse des frais de scolarité, la hausse de 75 %. Il faut garder, l'une des panélistes, je pense le disait, il faut garder cet objectif-là en tête et essayer de, oui, amener, pousser une idée derrière l'objectif, mais ne pas perdre l'objectif concret de vue parce que c'est la meilleure façon d'atteindre cet objectif-là. Donc de toujours se souvenir de ce que l'on veut avoir en bout de ligne quand on pose une action, quand on élabore un plan d'action. Par contre, des organisations comme les nôtres cherchent à ce que les actions qu'on porte influencent l'avenir. On en a parlé aujourd'hui aussi, reprendre en main nos institutions et former des groupes qui vont pouvoir influencer à court, à moyen et à long terme le Québec. Et qu'est-ce qu'on garde du printemps? C'est la question que je me suis posée lorsque, avant de venir ici, qu'est-ce qu'on garde du printemps dernier? Ce qu'on garde du printemps dernier, je pense, c'est deux choses. Dans un premier temps, des souvenirs qui sont différents. Chacun a un souvenir différent de ce qu'on a vécu. Pour ma grand-mère, c'est la perturbation de l'ordre social par des jeunes enfants rois jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Pour ma petite nièce, c'est le brouhaha des casseroles, puis le fait qu'elle est sur les épaules de son père et cherche à s'échapper de ce bruit-là. Pour certains militants, c'est l'excitement avant le résultat d'un vote de grève. Pour moi, c'est la fierté d'avoir participé à un mouvement collectif qui, je pense, va influencer profondément l'avenir du Québec. C'est d'avoir vu des jeunes, des étudiants, qui, lorsqu'on les a abordés la première fois, connaissaient à peine le nom de leur premier ministre québécois. Et qui, avec fierté, sont allés voter le 4 septembre. Et ces jeunes-là vont se souvenir de cet acte qu'ils ont posé, des assemblées générales auxquelles ils ont participé, et des moments où ils sont allés dans la rue, qu'ils soient allés tous les jours ou qu'ils soient allés seulement à la manifestation du 22 mars. La deuxième chose, évidemment, c'est d'atteindre nos objectifs de campagne. Ce qu'on a fait, je pense, dans le cadre du printemps dernier, on a dû à notre mouvement de pression, qui a duré plusieurs mois, évidemment, mais réussi à faire suffisamment de pression, pas sur le gouvernement en place, mais sur le gouvernement suivant, qui a annulé la hausse des frais de scolarité suite aux élections. Et on n'a pas seulement fait ça, je pense, on a aussi réussi à coaliser davantage de Québécois autour de la question de l'accessibilité aux études. Évidemment, il reste encore énormément à faire, parce que tout le monde ne s'entend pas sur les moyens d'atteindre une éducation supérieure qui est la plus accessible possible. Mais je pense que davantage de Québécois, suite à ce qu'on a vécu, comprennent l'importance de poursuivre des études supérieures et comprennent qu'on doit rendre ces études supérieures-là accessibles au plus grand nombre. Je pense aussi qu'on a réussi à effrayer certains, bien qu'on n'est pas satisfait de l'issue du sommet quant aux frais de scolarité, évidemment parce que le Parti québécois a décidé de passer complètement la question du revers de la main et d'imposer une indexation des frais de scolarité. Par contre, on a vu des acteurs comme les recteurs tout d'un coup un peu prendre leurs trous puis ne plus revendiquer avec autant de fermeté une augmentation drastique des frais de scolarité. Et ça, moi, je suis convaincue que c'est une avancée et que c'est dû au mouvement qu'on a vécu au printemps dernier. Le troisième objectif qu'on a réussi à atteindre, je pense, c'est de démontrer que la jeunesse québécoise, elle n'est pas démobilisée, elle n'est pas individualiste et oui, elle se soucie de l'avenir de sa société. Évidemment, c'est la poule ou l'oeuf, c'est toujours la question. Est-ce qu'elle n'était pas mobilisée avant à cause de ce qu'on a vécu? Elle est maintenant mobilisée, elle va s'intéresser au développement de sa société? Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi, je pense qu'on voit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la politique, qui s'intéressent au développement social de nos différentes institutions et ça, ça va rester. Et une des choses sur lesquelles on doit continuer à travailler en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'organisation comme la nôtre à la fédération, c'est à entretenir cette culture de l'engagement et cette culture de l'implication dans sa communauté. Parce que c'est ça que les gens ont fait au printemps dernier. Ils se sont impliqués activement au sein de leur communauté, au sein de la société, et pour s'assurer que les décisions du gouvernement allaient en le même sens de ce qu'eux voulaient pour l'avenir du Québec. Et est-ce que ça va dans l'avenir toujours passer par des mouvements de mobilisation comme celui qu'on a vécu au printemps dernier? Je ne pense pas. Est-ce que ça va passer par une augmentation de l'implication au sein de différents organismes communautaires, au sein de différents partis politiques, au sein des associations étudiantes, tant locales que nationales, au sein de différents causes, on le nommait tout à l'heure, la cause de l'assurance-emploi, au sein de différents organismes? Je pense que oui, et je pense qu'on doit travailler à ce que ça continue, parce que c'est comme ça, évidemment, qu'on va construire un Québec qui est davantage collectif, qui cherche à atteindre davantage une équité entre les différents citoyens. Voilà, en gros, comme il y a des questions à la fin, puis que cinq minutes ça semble trop ou pas assez pour tout présenter, je m'arrêterai là. Une chose est sûre, une des réalisations du printemps dernier, c'est une ne serait-ce que de semer l'espoir pour des mobilisations sociales. Ça faisait longtemps, et pour avoir parlé à plusieurs groupes communautaires, syndicales, qu'on n'avait pas eu une mobilisation, qu'on des politiques publiques qui a mené à bien. Qu'il n'y avait pas eu autant de manifestations qui servent à quelque chose, finalement. Qu'on arrive à changer une politique gouvernementale, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et plusieurs mouvements syndicaux ou encore communautaires étaient plutôt dans une situation un peu de léthargie, c'est-à-dire qu'on essayait de faire un renouveau syndical, sans vraiment savoir où on s'allumait avec tout ça. Et donc, c'est important de voir que, un des éléments, c'est peut-être de dire, il y a toujours espoir lorsqu'on va se mobiliser, et c'est encore possible de nos jours, en 2012, parce que je reviens en 2012, de se mobiliser et d'arriver à quelque chose de bien. Et moi, je fais vraiment la distinction entre les deux, entre 2012 et 2013. Pour moi, c'est pas du tout la même bataille, c'est pas du tout la même chose et c'est pas du tout la même mobilisation. Et quand j'entends dire que c'est une bonne chose pour le féministe, qu'on ait trois femmes en avant, la mobilisation, elle est terminée depuis le mois de septembre. Au mois de septembre, j'étais encore la seule femme, en fait, il y avait Eliane qui venait de prendre le flambeau, mais au moment où il y avait les grandes mobilisations, les grandes manifestations, j'étais la seule. Il y avait, oui, Jeanne, mais elle sortait pas pour aller faire les grandes entrevues ou encore les grands médias, ce qui était plutôt, ma foi, questionnaire. Et moi, je me demande si vraiment, au niveau des études féministes, on va être capable de regarder cette situation-là et se poser des questions là-dessus. Quelle a été la place des femmes et quelle place on leur a vraiment laissé à l'avant-scène? Et je vous avoue que je me pose encore beaucoup de questions là-dessus. Une fois que tout est terminé, on est prêt à nommer des femmes, est-ce qu'on sert encore à faire le ménage? Est-ce qu'on sert encore à atterrir, en fait, une situation qui était, ma foi, catastrophique, rendue là? Est-ce que c'est vraiment à ça qu'on sert encore? Et je vous avoue que je me pose des questions. Du-moi, je l'analyse. Mais est-ce que je suis trop collée sur l'âme? Vous me le direz plus tard. Mais c'est une des questions, je pense, qu'on doit se poser, puis il faut être assez direct pour le faire. Et arrêtez de se cacher derrière le fait que maintenant il y a des femmes qui sont à la tête des fédérations et des associations. Il faut regarder le contexte social, culturel, et se poser la question pourquoi. Et si vous trouvez une réponse, vous me le direz. Ceci étant dit, je pense aussi que le mouvement, la mobilisation, oui, on se battait contre la hausse des droits de scolarité. Oui, on se battait pour abroger la loi 78. Ces deux éléments-là ont été annulés. Et encore une fois, je fais la distinction avec le sommet. Pour moi, c'est pas du tout la continuité de la mobilisation, c'est complètement autre chose. Quand ça a été terminé, qu'on a eu l'annulation au mois de septembre, le 20 septembre, par décret ministériel, tout a changé, tout a basculé à ce moment-là. Il y a eu des réflexions à faire au niveau des associations étudiantes, et je pense que c'est pas terminé, ces réflexions-là. Je pense que c'est encore en cours. Et ça va encore bousculer un peu. C'est une bonne chose que ça bouscule, c'est une bonne chose qu'on critique. Ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est poser des questions sur quel est l'avenir de l'université. Est-ce que c'est vraiment collectif, une université? Et je dois avouer qu'on n'a pas encore répondu à cette question-là. À qui appartient l'université? Comment est-ce que ça se développe? Comment elle se forme? Et on n'a même pas non plus commencé à élaborer ne serait-ce qu'une parcelle de réponses au niveau médiatique. On a parlé des droits de scolarité, on a parlé des services aux étudiants, on en parle beaucoup à NICAC avec les coupeurs qui sont en place. On a parlé du nombre de professeurs qu'on souhaiterait avoir sans vraiment se poser la question de savoir à qui appartient les universités, à quoi ça sert l'université, et est-ce qu'une université c'est collectif? J'ai discuté dernièrement avec M. Guy Rocher, entre autres, sur le sens du mot collectivité au sein des universités. Ça faisait partie du rapport parent et on l'a presque évacué dans le discours ambiant l'année dernière. Est-ce que la population peut s'octroyer en fait le fait de refermer les universités? On peut parler des injonctions. On peut parler en fait même des combats, on peut appeler ça comme ça, on peut parler de ça notamment à Chicoutimi où il y a eu des combats. Dans certains universités, on a vu justement des confrontations directes entre policiers et étudiants. Et ça a eu pour effet de refermer l'université. Au lieu de s'ouvrir à la collectivité, on s'est refermé en disant « mon établissement », c'est un établissement. Et j'ai même entendu, et là je vais faire un lien quand même avec le sommet, j'ai même entendu le directeur durant le sommet dire « mon université ». Je croyais que l'université, ça appartenait à tous. Je croyais que les universités, ça appartenait à la population québécoise. Je pensais qu'on s'était doté de réseaux universitaires pour pouvoir aller s'y accueillir. Et donc quand j'entends qu'une des conséquences du prêtant est rare, c'est d'arriver avec des directeurs qui disent « mon université » et les étudiants ne viendront pas me dire comment gérer « mon université ». Mais je pense que si on a démontré dans la dernière quelque chose, c'est de dire « ça parce que vous dites qu'on n'a rien à voir là-dedans, qu'on va se taire pour autant ». Et je pense que ça, c'est un des éléments aussi, c'est qu'on a appris qu'on était capable de parler, de parler fort, parfois un peu maladroitement, mais qu'on était capable de faire porter un message et que les gens l'entendent. Et que ça résonne à l'extérieur, en fait, de nos frontières habituelles, parce qu'on doit dire aussi au Québec, souvent on est assez refermés sur nous-mêmes. Et là, ça a eu une résonance quand même canadienne, internationale, un regard sur nous, et on a dû commencer à regarder un peu ce qu'on était en train de faire, se poser des questions sur la façon dont on est en train de réagir et d'interagir avec cette mobilisation-là. Et je dois avouer dire qu'on n'a pas encore tout à fait bien compris ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux comprendre un jour? Je ne sais pas si je vais comprendre un jour. En termes universitaires, je me pose beaucoup de questions, mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Mais je dois le dire, je pense qu'on a beaucoup à apprendre et je pense que ça va prendre énormément de temps avant qu'on regarde ce qui s'est produit et comprendre. Mais s'il y a un seul élément, en fait, qu'on a pu comprendre, c'est qu'on n'est pas une génération d'individualisme contrairement à ce qu'on laissait croire. On n'est pas une génération apathique. Et on a besoin de prendre notre place. On a besoin aussi de prendre des décisions. Oui, on est allé faire des débats dans des assemblées générales, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeunes ont besoin d'être impliqués dans des postes décisionnels. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que les jeunes ne sont pas dans nos structures. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas être seulement des petits esclaves qui effectuent, en fait, des tâches. Ils veulent être là pour prendre des décisions, pour se mettre à l'avant-scène. Puis une des choses que le mouvement étudiant et que la mobilisation, en fait, a apporté, c'est justement de mettre des jeunes à l'avant-scène et de démontrer que des jeunes, c'était aussi capable de faire preuve de leadership. Et je sais que mon collègue Nadeau-Dubois n'aime pas ça quand j'utilise ce mot-là, mais j'ai quand même l'utilisé. Faire preuve de leadership, pour des jeunes et qu'on leur donne et qu'on leur octroie ce droit-là, ça ne s'était pas vu depuis, en fait, un bon nombre de temps. Et je pense qu'on l'a pris pour s'être octroyé. Mais un leadership, quand vous êtes tout seul en avant, vous avez beau parler pour des milliers d'étudiants, s'il y a personne qui vous suit, ça ne sert à rien. Et donc, je pense qu'il va falloir aussi développer, se déculpabiliser d'utiliser le mot « leadership », parce que ça va en prendre, en fait, des leaders de toutes générations confondues. Mais je pense que la génération qui s'en vient, elle n'a pas peur, en tout cas, des débats. Elle n'a pas peur de critiques. Et je pense que ça va amener, justement, une profonde réflexion à long terme. Et j'ose croire, en fait, qu'ils vont prendre leur place davantage. En tout cas, moi, je le souhaite. Je suis comme entre deux générations, fait que je vais essayer de me coller aux deux en même temps. Mais je pense que s'il y a quelque chose qu'on a apporté, vraiment, selon moi, et je vais te venir avec ça, et j'ai commencé comme ça, c'est l'espoir. L'espoir que quand vous vous mobilisez, vous êtes capable de faire changer des choses, même au Québec. Merci. La réflexion sur qu'est-ce que la jeunesse a compris à travers tout ça, je pense qu'on a été un peu en toute génération au Québec, mais particulièrement notre génération en crise quant à savoir quel impact on peut avoir sur notre société. Et alors, c'est présenté à nous cette occasion-là, et c'est l'une des raisons pour laquelle la mobilisation a été aussi frappante, je pense. Soudainement, on a compris qu'on pouvait avoir un contrôle tangible. Quelqu'un en parlait. À qui la rue? À nous la rue. C'est ça. Un impact et une poigne tangible sur notre société. L'un des défis qui se posent à nous présentement, à ceux qui étaient dans les rues et qui ont scandé à nous la rue, c'est comment transformer cette poigne tangible-là en quelque chose de tout aussi tangible, mais qu'on ne peut pas mettre un slogan dessus. Ou moins facilement du moins. Comment transférer de la rue cette implication-là, cette poigne sur un changement sur notre société autrement. Et puis moi, j'ai bon espoir que les jeunes qui étaient là au printemps dernier trouvent les manières de prendre ce contrôle-là sur la société. Évidemment, toutes les générations y ont le droit. Mais nous aussi, et peut-être qu'on l'exprimait moins auparavant, on est en train de découvrir cette possibilité-là qui s'offre à nous. Mais juste deux petits points par rapport à ce que tu as dit, Martine, sur le fait que le printemps érable et le sommet étaient deux choses différentes. Puis ensuite, tu as dit qu'on n'a toujours pas répondu à la question de à qui appartient l'université, à quoi ça sert, est-ce que l'université est collective. Puis ma question, c'est est-ce que c'est pas justement parce que le sommet n'a pas permis cette réflexion que le sommet a été un problème puis un relatif échec. Ça, ça aurait été la première chose. Il me semble que justement, le sommet aurait dû être la suite de la mobilisation, aurait dû répondre aux questions qui ont été portées durant le printemps. Puis ça n'a pas été le cas parce qu'on s'est arrêté à des questions de chiffres, de financement ou de factures étudiantes. Je pense qu'au contraire, c'est qu'on s'est contenté d'un sommet alors qu'on aurait demandé des états généraux pour se battre pour ça. Et je ne comprends pas encore aujourd'hui qu'on ne soit pas en train de crier pour des états généraux. Et ce n'est pas tout de regarder le sommet. Un sommet, ce n'est pas des états généraux. Ce n'est vraiment pas des états généraux. Et si vous voulez avoir une réflexion en profondeur, c'est là-dessus. Mais un sommet, la façon dont tu avais été là, il fallait un peu rentrer aussi dans la structure. Et je ne suis pas d'accord non plus de dire que c'est un échec. C'est un échec sur une question d'indexation. Sur le reste, actuellement, les étudiants sont en train de débattre de 750 millions sur les deux financiers étudiants. Un conseil des universités, une politique nationale des universités, on va pouvoir se poser la question sur les objectifs, les missions universitaires. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter d'être cruel envers nous-mêmes et dire qu'on n'est allé rien chercher. Le négativisme, ça ne sert à personne. Puis il faut, à un moment donné, réaliser qu'on est allé chercher des choses. Pas la totalité, mais qu'on est allé chercher des choses. Puis qu'on était aussi face à un défi qui, au départ, semblait insurmontable. Il faut asser autour d'une même table des acteurs qui ne se sont pas parlé depuis plus de cinq, six ans, qui n'ont jamais eu à travailler ensemble et qui doivent maintenant faire un semblant de bilan de ce qui se fait sur différents sujets au sein de notre réseau de l'enseignement supérieur et d'en arriver à des solutions. Ça a fonctionné dans certains cas. Dans d'autres, non, comme on l'a dit. Mais, par exemple, nous, on donne souvent l'exemple du réseau collégial. C'est-à-dire que tout le monde disait qu'il y avait des problèmes quant au réseau collégial. On ne s'était pas assis pour en parler. Maintenant, on a pu le faire. Puis l'issue de ça, c'est qu'une des revendications des acteurs du réseau collégial depuis des années, quant à l'offre de formation, la carte des programmes, au Québec, va pouvoir être résolue dans le cadre d'un chantier. Donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Est-ce qu'on doit revendiquer des états généraux pour avoir une réflexion plus profonde sur la raison d'être de notre réseau de l'enseignement supérieur, puis ses objectifs, parce que là, c'est des objectifs, mettons, à court-moyen terme, ses objectifs à plus long terme, je pense que oui. Oui, bien, là-dessus, on est d'accord. C'est ce qu'aurait dû être le sommet. Juste une dernière chose sur la notion de leadership. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de défendre le leadership qui est quand même une façon de mettre des individus de l'avant, alors que dans tout mouvement, ce qu'on a revendiqué, c'est que c'est un mouvement collectif où il n'y avait que des porte-parole qui représentaient la voix des étudiants en Assemblée générale, puis on a beaucoup accentué là-dessus, puis justement sur le vocabulaire grève, boycott, ce qu'on mettait de l'avant, c'est que c'était des décisions collectives qui avaient été prises en Assemblée générale, qu'il n'y avait pas de leader étudiant. Moi, je ne trouve pas du tout une opposition entre le leadership et le mouvement collectif, bien au contraire, ça prend des gens qui peuvent garder aussi de porter la parole. Donc, si vous le permettez, on va passer à une question. Oui, sinon on peut débattre entre nous, vraiment. C'est bon, moi, c'est lui. Je suis le président Cégep de Jonquière. Ma question, c'est pour Martine surtout, mais j'aimerais aussi savoir l'opinion des deux autres panélistes. T'as dit que la mobilisation avait pris fin le 4 septembre. Moi, en tant qu'étudiant, je suis un peu déçu d'apprendre ça parce que, tu sais, dans le fond, je trouve que, comme l'attitude des associations étudiantes nationales, tu sais, après le sommet, ça a été un peu, pas après le sommet, mais je veux dire après l'élection du Parti québécois, ça a été de dire, tu sais, qu'on a gagné, qu'on a eu le jeu des pré-scolarités, mais dans le fond, aujourd'hui, on se retrouve avec une autre hausse des pré-scolarités. C'est un peu à recommencer. Je pense que la mobilisation s'est à recommencer si on veut vraiment atteindre notre objectif initial qui était de bloquer la hausse, parce que sinon, on n'a pas réussi notre objectif. Fait que c'est ça, là, puis la question était un peu plus pour toi, Marcine, puis en même temps, j'aimerais connaître votre opinion aussi là-dessus. C'est pareil que je suis venue en trois semaines, je vais te répondre, puis je vais mettre la pression sur votre équipe. La raison pour laquelle je fais la distinction entre les deux, c'est qu'on ne se battait pas contre une annexation. L'année passée, on se battait contre une hausse de 75 à 75%. C'est là-dessus qu'on se battait. On se battait aussi pour une université plus accessible. Quand c'est arrivé, là, par décret ministère, qu'il y avait de l'annulation de la hausse qui rentrait effective en septembre, c'est effectivement une victoire. C'est faux de dire que ce n'est pas une victoire. Et je l'ai dit, d'ailleurs, aux associations qui sont membres chez nous, dans mon discours sortant, j'ai dit que c'est cruel de dire aux étudiants qui sont mobilisés pendant six mois que c'est un échec parce qu'il y a une annexation. C'est deux choses qu'on va prendre. C'est pas le même gouvernement, c'est pas la même mobilisation. Et oui, c'était la fin de la mobilisation là. C'est une nouvelle forme de mobilisation, avec des nouvelles personnes, avec une nouvelle façon de faire. Est-ce qu'à chaque fois, et c'est là que j'ai un problème aussi, est-ce qu'à chaque fois, ça va prendre 200 000 personnes dans les rues pour appeler ça une mobilisation? Est-ce qu'à chaque fois, on va avoir besoin d'avoir une grève de six mois pour qu'on dise qu'il y a mobilisation? Si c'est quand on a un problème, si c'est quand on a un problème majeur, est-ce qu'une mobilisation, ça peut aussi être des discussions, des rencontres, des rencontres populaires? Est-ce que ça peut aussi être ça une mobilisation? Si ta réponse est oui, parce que sûrement il y en a eu une mobilisation actuelle. Si la réponse c'est, ça prend encore 200 000 personnes dans les rues, je plains vraiment la prochaine équipe qui me succède. Ça a pris deux ans, trois ans même, d'être capable de monter une telle chose, de penser que la mobilisation doit toujours se maintenir à ce niveau-là. Pour moi, une mobilisation, c'est pas un certain nombre de personnes qui sont dans la rue. La mobilisation, c'est en fonction de ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire de poser des questions, de remettre en perspective, c'est ça la mobilisation. Et si on n'est pas capable de constater ça, on est en train de faire ça. La mobilisation, c'est pas juste une pancarte à la main. Il faut qu'on en ait. Il s'en en prend. Il faut que ça continue. Mais c'est ici d'avoir des arguments et des débats, selon moi. J'aborderai en plusieurs fois en même temps. Je pense aussi qu'un des défis, et je l'ai souligné tout à l'heure aussi, qu'on a présentement le mouvement étudiant, c'est de continuer à utiliser ce qu'on a réussi à amener dans la sphère publique, donc cette idée qu'on pouvait avoir une éducation accessible au Québec. Et on n'a pas réussi en totalité. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour convaincre les étudiants, et la population en général, qu'on doit avoir une éducation qui est accessible, et que non, ça ne passe pas par une indexation de 3 % des frais de scolarité par année. Il ne faut pas non plus penser que cette campagne-là est la fin de toutes les campagnes du mouvement étudiant. Comme j'ai dit, on est organisé depuis 1968. Des dossiers, on en a touché pas mal, puis des campagnes, on en a fait pas mal aussi. On fait les études victorieuses? Non. On est chanceux, par contre, parce que si on peut revenir dans l'histoire un peu, puis il y a certains aussi qui le disaient, qui étaient là plus tôt dans le mouvement étudiant, On en a échappé une, une hausse des frais de scolarité importante dans l'histoire du Québec. Puis celle-là, on a réussi à la bloquer. Moi, je pense qu'il faut absolument pas dire qu'on n'a pas atteint notre objectif de campagne, parce qu'on a réussi à empêcher la plus grande hausse des frais de scolarité que l'histoire du Québec avait jamais connue. Et ça va avoir un impact sur les gouvernements à venir, puis ça va avoir un impact sur les acteurs du milieu de l'enseignement supérieur à venir aussi. Puis ça, c'est majeur. Mais non, c'est pas la fin de l'histoire du mouvement étudiant. Des campagnes, il va y en avoir d'autres, puis particulièrement des campagnes, en tout cas à court terme, des campagnes de sensibilisation. Effectivement, le 4 septembre n'a pas marqué la fin du mouvement étudiant, mais c'est certain que depuis la fin du sommet, on pourrait parler d'une nouvelle lutte qui commence, dans le sens d'une lutte contre l'indexation, mais aussi, comme je l'ai dit dans ma présentation, en l'intégrant dans d'autres mesures d'austérité, comme en élargissant nos revendications de la population, puis en intégrant ça, par exemple, dans les coupures à l'aide sociale, dans les coupures au CPE, pour essayer de toucher, ce qu'on a vu, ce qui est récit en printemps, c'est le fait qu'on est allé vers les citoyens qui nous ont rejoints avec le mouvement des casseroles, etc., puis pour repartir à une lutte, il est nécessaire qu'on s'ouvre, puis qu'on le soutienne dans la revendication de la population. En ce sens-là, il faut toujours continuer à se combattre contre l'indexation, évidemment, c'est notre cheval de bataille, puis il y a vraiment une frustration, à la suite du sommet, le fait que le PQ, alors qu'il s'était fait élire sur l'annulation de la hausse, a finalement redonné une nouvelle hausse, mais tout en essayant de l'inscrire dans un plan d'action plus général, puis qui s'inscrit dans l'ensemble des politiques d'austérité actuelle. Arnaud? Bonjour, moi c'est Arnaud. Je vais faire deux petits trucs avant. Essayer de redonner espoir à Madame Desjardins en lui donnant une autre vision pour le féminisme. S'il vous plaît, parce que j'étais un peu déçu. Ouais, c'est ça, juste pour pas que vous perdiez trop espoir. On pourrait se dire aussi, peut-être avec erreur, parce que je suis pas à la même place que vous, que les gens ont vu l'ancien trio, puis se sont dit, hé, la dame, elle est bonne, puis qu'après ça, se sont dit, on veut plus de dames. Pas nécessairement pour faire le ménage. Bon, vrai, c'est peut-être une erreur de voir cette vision-là, mais on pourrait la prendre pour pas trop perdre espoir. Sinon, quand vous disiez réinvestir les lieux de prise de décision, pas seulement être un maillon dans une institution, je trouve que c'est un beau plaidoyer pour la démocratie directe, mais j'ai peut-être mal compris. Vous m'expliquerez si j'ai mal compris. Dernière chose, dans un futur mouvement, en regardant votre ancienne stratégie, quelle stratégie vous pensez que vous devriez adopter, dans le fond, en vraiment regard avec l'ancienne, est-ce que votre lieu de rencontre dans vos différences était le bon? Est-ce que vos différences étaient une bonne chose? Vous seriez mieux d'être plus unis dans une prochaine fois? Est-ce qu'il y a une stratégie qui serait mieux d'être adoptée au lieu de l'autre? Est-ce que les différences, ça permettait justement un choix au niveau des étudiants? En tout cas, je ne sais pas si vous voyez la piste dans laquelle j'essaie de vous lancer, mais évaluez la stratégie et voir quelle stratégie les associations devraient utiliser pour un prochain. J'espère que j'ai été clair, c'est tout. Oui, c'était assez clair. La stratégie était très différente de celle de 2005, pour bien des raisons, parce qu'en 2007, on a eu la hausse des droits de scolarité jusqu'en 2012, parce qu'on était encore en train de se battre entre associations nationales. Je pense que la différence, c'est une bonne chose. Ça n'empêche pas la critique entre nous, de nos structures, pour nous amener à pousser plus loin. Je pense que c'est une bonne chose que d'être critique envers les différentes associations étudiantes. Pourquoi? Parce que les étudiants sont critiques quand ils affilés aussi. Quand ils désaffilés aussi. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Il faut apporter des critiques parce que ça permet aux associations de se renouveler. Dans l'histoire du mouvement étudiant, il y a plusieurs mouvements, associations qui sont mortes, qui se sont recréés justement en fonction de ces critiques-là. Donc, il faut continuer à le faire. Si je regarde l'année dernière, il y a eu beaucoup de choses qu'on aurait pu modifier. Est-ce que ça aurait donné ce que ça a donné actuellement? Je ne pense pas. On aurait peut-être perdu. Parce que parfois, on joue de chance. Parfois, on joue de contexte. Il n'y a personne qui a dit à Jean Charest d'aller faire une blague sur le plan Nord. Mais ça nous a aidé à maintenir, en fait, des grèves alors que tout est en une s'écrouler. Ça s'écroulait au mois d'avril, mais il faut en être conscient. L'année dernière, c'était l'horreur. La stratégie gouvernementale fonctionnait. La blague du plan Nord a changé des choses. Et donc, est-ce qu'on aurait pu modifier des choses? Peut-être que la petite chose, parce que c'est bien banal une blague, mais peut-être que la petite chose qu'on aurait modifiée n'aurait pas apporté ces différents éléments-là. Si j'ai une chose à regarder qui a bien servi, c'est de se tenir, du moins en apparence, dans plusieurs éléments. Et de garder notre côté, j'allais dire individualiste, mais pas tellement, notre structure intacte, la modifier un peu, mais de garder nos structures qui répondent aux besoins des étudiants qu'on représente, tout en gardant cette solidarité-là, qui était parfois plus importante que tout. Le gouvernement ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Mais vraiment pas. Et à maintes reprises, pour la petite histoire, moi, je me suis fait appeler par la ministre qui me demandait «Donc, vous revenez à la table, même si la classe n'est pas là. » Elle n'avait pas toujours la même. Non. Et à chaque fois, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Chaque fois, elle me disait «Bien oui, mais je viens de vous voir en conférence de presse. Je pense que vous n'avez pas bien vu. Faites rejouer la vidéo, vous allez voir. » Et donc, évidemment, il y a tous ces éléments-là. Et je pense que si ça avait à changer quelque chose, ça ne donnerait pas ce que ça a donné là. Est-ce que c'était parfait? La réponse est non. Il n'y a rien de rose dans la vie. Mais c'est cette imperfection-là qui a donné ce que ça a donné maintenant. À mon sens. Peut-être simplement rajouter à ça que le mouvement étudiant québécois, il est pluriel. Il n'est pas homogène depuis jamais. Puis ça, il faut le prendre en considération. Je pense que l'une de nos forces, puisqu'on va devoir toujours tenter de travailler lorsqu'on est dans le cadre d'une campagne, c'est allier combativité et pragmatisme. Pour pouvoir avoir les forces nécessaires pour mener une campagne qui est puissante, une campagne de revendication puis de combativité qui est puissante, tout en gardant des objectifs qui sont concrets et en établissant une stratégie qui garde les clés sur terre. Je pense que c'est pas mal ce qu'on a fait dans le cadre du printemps dernier. Évidemment qu'on était dans une situation aussi où, après un mois et demi que t'es en grève, quand t'as été 200 000 dans les rues, puis que ton gouvernement en place fait « Est-ce que j'ai entendu une mouche voler? Il y a-tu quelque chose qui se passe? » Puis qui répond à absolument aucune de tes actions. C'est sûr que ça devient choquant. Puis je pense que c'est, entre autres, suite au 22 mars qu'on a vu le mouvement se radicaliser. Puis je pense qu'en quelque part, c'est normal parce que les gens se sentaient insultés. Souvent, l'exemple que je donne, quand on l'explique à d'autres, c'est quand tu parles et que l'autre t'écoute pas, tu montes la voix. Quand l'autre t'écoute pas, tu montes la voix encore plus. Puis à un moment donné, c'est quoi la suite? C'est ça. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, tu fais plus que le toucher. Puis quand on est arrivés, mais c'est vrai, puis on rit, mais quand on est arrivés à Victoriaville, pour ceux qui étaient là, moi, je me suis posé la question, il y a-tu quelqu'un qui va mourir? Qu'est-ce que ça va prendre pour que tout d'un coup, les gens réalisent qu'on est dans une situation qui frôle l'absurde? Puis heureusement, c'est pas si ça a pas été ça la fin de l'histoire, tu sais. Heureusement. Mais je pense qu'on aurait été dans d'autres pays du monde, puis la fin de l'histoire aurait pas été la même que là, tu sais. Pour ce qui est de l'aspect, parce que là, je bifurque complètement, là, mais est-ce que ça veut dire, lorsqu'un marché nous donne l'exemple d'infiltrer les structures, est-ce que ça veut dire pratiquer davantage la démocratie directe? Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est important de s'impliquer dans toutes formes de démocratie et la démocratie au niveau local dans les associations étudiantes est une excellente... Dans un premier temps, une excellente école n'est pas uniquement ça, mais c'est l'occasion de participer à une démocratie qui a un impact concret sur ton quotidien. Mais ça veut pas juste dire participer davantage à sa démocratie. Oui, ça veut dire s'impliquer dans des structures qui sont en place, s'impliquer, comme je l'ai dit, au sein d'organismes communautaires, au sein de partis politiques, au sein du gouvernement, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à amener nos valeurs, la jeunesse, qu'on va réussir à moduler puis à transformer la société davantage à notre image. Puis pas seulement laisser les think tanks de droite prendre des décisions à notre place, puis que eux utilisent... Si c'est seulement eux qui utilisent les structures, ça fonctionne pas, tu sais. Puis on l'a vu, par exemple, dans le cas de la judiciarisation du conflit. On est dans une société de droit. Présentement, nos droits tendent à être davantage... à davantage aider le droit individuel. L'individu se voit avantagé par rapport à la collectivité. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler à améliorer dans les années à venir. Ça, ça fait attention par la jeunesse. Oui, sur la question des différences entre les mouvements, je vais reprendre les propos aussi de la littoralité. Mais au niveau, pas seulement des organisations, mais des étudiants et des étudiantes, on a souvent voulu nous présenter comme tous ensemble, les mêmes, comme uniformes. Alors que, justement, c'est la force du mouvement collectif, puis qui faisait qu'on pouvait avoir plein d'actions en même temps, plein de diverses actions, de diverses tactiques, puis qu'on permis, justement, cette force du mouvement. Par ailleurs, juste sur le féminisme, là. Moi, je le voyais à l'interne quand je parlais d'amélioration du féminisme. Je parlais dans la pratique à l'interne, au sein des assemblées générales, au sein des congrès. Ce n'est pas les médias qui m'ont appelé, par exemple. Ça vient de la pratique que j'ai eue pendant la grève. D'ailleurs, les médias, souvent, n'aiment pas beaucoup ma nationalité, donc ils ne m'auraient pas appelé. C'est vrai. C'est beaucoup... Et puis, c'est pour ça que je parlais d'une conséquence, dans le sens où... En tout cas, moi, je lis les émotions où, de plus en plus, les femmes ont osé prendre la parole, puis il y a aussi eu beaucoup de créations de comités de femmes au sein des associations, ou de pratiques qui ont été instaurées dans les assemblées générales, comme l'alternance femmes, etc. Fait qu'il y a vraiment une réflexion qui est née davantage pendant le printemps étudiant. Alors, je peux enclencher avec ça. C'est très important de faire un colloque comme celui-ci où on fait retour sur ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, on débarque du train quelques instants à une station pour faire retour, mais il faut vite réembarquer parce que dans l'optique d'élargir le débat, je vois, moi, au-delà des droits de scolarité, je vois, moi, un élargissement possible à l'intérieur même des enjeux liés à l'éducation supérieure. Parce qu'en ce moment, là, il est question du droit de grève. Il va falloir qu'on clarifie cette chose-là. Il va falloir qu'on ait une position éventuellement commune là-dessus. On veut que les étudiants aient un droit de grève, mais il faudrait peut-être qu'ils soient politiques. On ne veut pas judiciariser le droit de grève. On veut empêcher que la judiciarisation s'interpose dans le droit politique de grève des étudiants. Peut-être qu'on pourrait s'entendre là-dessus. Concernant les professeurs, il y a plein de règles qui sont en train de s'imposer dans différents endroits, notamment au collège de Maisonneuve, où on dit aux professeurs qu'ils ne peuvent pas écrire à d'autres professeurs pour critiquer l'administration du collège. Il y a des directives, ce n'est pas des trucs ponctuels, il y a des directives qui ont été émises par les directeurs de collèges et les directeurs d'universités en 2011 que l'Association canadienne des professeurs d'universités a critiquées. C'est une stratégie globale pour quasiment museler ceux qui ont un engagement politique et les inciter à rentrer dans le rang parce que leur liberté académique, c'est de faire leur travail à l'université et de le faire librement. La liberté académique, c'est juste librement faire ta job à l'université et le devoir de réserve quand tu veux parler pour défendre des causes. Les syndicats, on voudrait très bien que les syndicats, ce soient des syndicats de boutique, qu'il n'y ait pas d'engagement plus grand des syndicats. Alors, soyez donc corporatistes, on vous aimait comme ça. Alors, il faut que cet enjeu-là refasse surface et que les syndicats aient un engagement social. Ça va leur nuire de ne pas en avoir. La gouvernance des universités, il y a eu un projet de loi libéral à un moment donné. Qu'est-ce qui advient de ça? Est-ce qu'on va laisser les recteurs se considérer à être ceux qui détiennent le savoir d'administration des universités ou s'ils ne vont pas devoir apprendre à être au service des professeurs, des étudiants et des chargés de cours? Les droits de scolarité, oui, ça c'est encore un autre enjeu. Moi, j'ai une déception profonde à l'égard du Parti québécois qui aurait pu relancer le Québec dans son histoire en embrassant le courant de l'année passée et il a échoué. J'ai écrit qu'il a raté son rendez-vous avec l'histoire. Sur le financement des universités, bien sûr, j'ai parlé de ça aujourd'hui. Et sur la conception même de l'université, il faut rentrer dans les questions les plus fondamentales. Voilà de nombreux enjeux qui élargissent le débat et qui requièrent alors que tous les intervenants se réunissent. Et il ne faut pas attendre le gouvernement pour qu'il y ait des états généraux de l'éducation supérieure. Il faut que les intervenants, étudiants, professeurs, chargés de cours, organisent par la FQPPU, par la FNEC, les associations étudiantes, qu'ils organisent les états généraux de l'éducation supérieure et on invitera en cours de route les recteurs et les gouvernements à prendre le train. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire pour l'avenir. Que ça se passe dans la rue ou pas, c'est des enjeux comme ceux-là qui sont les nôtres maintenant. On ne peut pas vivre toujours dans l'événement d'une effervescence. Il faut être dans une action durable et l'institutionnalisation de notre mouvement sous la forme d'états généraux de l'éducation supérieure m'apparaître la prochaine étape. Merci. Je pense qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels, sinon la totalité sur lesquels je suis d'accord. Les états généraux, c'est effectivement un projet qu'on avait à la table des partenaires universitaires avec les professeurs, avec les différents syndicats. Puis je me dis, s'il y a vraiment un endroit, on peut le faire. Et c'est comme si on avait dit, mais ce n'est pas grave, il y a le sommet. On va attendre de voir. C'est une erreur. Il faut vraiment le pousser. Puis ce que j'ai dit tout à l'heure, l'erreur était de croire que les états généraux allaient être le sommet. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Vraiment. Sur le droit de grève actuellement, en fait, nous autres, on est en cours juste pour exister comme association politique, les associations étudiantes, parce qu'on veut nous enlever le droit de faire de la politique. On veut nous enlever le droit de se mêler des politiques publiques. On veut qu'on redevienne des associations de services. C'est exactement la même chose avec le C-367 au niveau fédéral pour les syndicats. Là, on ne parle même pas du règlement P6 au niveau municipal. Il va y avoir des élections, d'ailleurs, je veux dire, à Montréal. Un règlement, il y en a un pareil à Québec. Pourquoi il n'y en aurait pas ailleurs? Ça peut faire des petits, ce genre d'éléments-là. Et il y a énormément, en fait, de dossiers sur lesquels on devrait déjà travailler. En tout cas, nous, on y travaille déjà. Donc, j'ose croire, et c'est pour ça que je disais, pour moi, la mobilisation, elle est encore là. Elle est juste, comment je dirais ça, elle n'est juste pas 24 heures sur 24 dans les médias, Radio-Canada, TVA, Télé-Québec. On est juste plus aussi visible. Ça ne veut pas dire qu'elle est inexistante. Peut-être pour compléter, là, la FEC, ça va faire 23 ans qu'on existe, la FERC 25 l'année prochaine. On a été créé sous le principe de maintenir puis de contribuer à améliorer l'accessibilité aux études. Tu sais, présentement, on est en train de travailler activement sur le dossier de la cote de rendement au collégial. Ça, c'est de l'accessibilité organisationnelle. Ce n'est pas la même chose que l'accessibilité financière. Puis, non, il n'y aura probablement pas des gens qui vont sortir où... Bien, c'est possible, mais du moins pas dans l'ampleur du printemps dernier qui vont sortir parce qu'ils veulent que la cote en soit plus représentative de leur cheminement académique, tu sais. Mais c'est quand même quelque chose que ça va avoir un impact si on réussit à faire des modifications majeures à la cote de rendement. Ça a un impact sur l'accessibilité aux études. Même chose sur, puis la FERC travaille là-dessus aussi, sur les étudiants avec besoins particuliers. Si on améliore les services aux étudiants, c'est de l'accessibilité qu'on vient améliorer aussi parce qu'on permet à ces étudiants-là d'avoir le meilleur cheminement académique. Quand on vient, par exemple, participer au chantier sur l'offre de formation pour s'assurer que... Bien là, présentement, ce n'est pas encore fait, mais ça va être un de nos objectifs, là. S'assurer que notre cadre de programme est intelligente puis qu'on n'a pas des programmes qui ferment dans des cégeps qui sont déjà en difficulté de recrutement, puis qu'on garde nos créneaux d'excellence, bien, ça, ça va avoir un impact sur l'accessibilité géographique aux études. La bataille pour l'accessibilité aux études, elle est constante. On est en campagne tout le temps. Puis moi, si j'ai... Une des affaires que j'aime le plus au Québec, là, c'est justement qu'on a ce mouvement étudiant qui est capable de faire ça, d'être là tout le temps. Puis quand c'est le temps de faire des batailles où on a besoin de centaines, de milliers de gens dans les rues, on peut le faire aussi, mais on est là tout le temps pour défendre l'accessibilité aux études puis s'assurer qu'elle s'améliore sur l'ensemble des aspects. Puis on s'en est rendu compte dans le cadre du sommet aussi, là. Les gens ont tendance à s'imaginer que quand on parle d'accessibilité, on parle juste d'accessibilité financière aux études, alors que c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est sûr qu'il faut continuer à être actif constamment. Puis au moins, moi, je suis contente de ça. On a les structures nécessaires pour pouvoir le faire, ce travail-là. Mais l'intervention du monsieur était évidemment très inspirante, puis ça démontre qu'il y a énormément à faire. Puis que présentement, oui, notre droit pour exister, notre droit d'exister, les associations étudiantes, notre droit à manifester, notre liberté d'expression, on cherche à l'abrimer à cause de ce qu'on a vécu au printemps dernier. Ce qu'on doit créer maintenant, c'est un front commun pour s'assurer que ce qu'on a fait au printemps dernier, on va pouvoir le refaire à l'avenir. Oui. Sur le droit de grève, effectivement, je pense que ça va être un enjeu important à venir sur lequel il faut se mobiliser. Et puis, on partage la même crainte qu'on judiciarise davantage le mouvement étudiant alors que ça devrait servir à empêcher, faire en sorte qu'il n'y ait pas de judiciarisation comme on a connu pendant le printemps érable. Puis c'est en ce sens-là que nous, on prend la notion d'encadrement du droit de grève. Là, on est vraiment sceptiques face à ça, voire opposés. Dans le sens, on a l'exemple des syndicats, en fait. Les syndicats ont un droit de grève, mais qui est tellement encadré que le seul moment qu'ils peuvent partir en grève, c'est si on arrive à échéance des conventions collectives, puis sur des enjeux qui concernent juste leurs conditions de travail et non sur des questions sociales plus larges. Or, on a la crainte qu'au niveau du mouvement étudiant, il y ait aussi un tel encadrement qui fasse qu'on puisse juste partir en grève. Par exemple, ça concerne les frais de scolarité. Puis s'il y a d'autres mesures comme le fait qu'il faudrait qu'il y ait un référendum ou autre. Finalement, il y a aussi une possible remise en question de l'autonomie des associations étudiantes à pouvoir décider d'elles-mêmes comment partir en grève. Donc là-dessus, il y a sûrement une bataille à venir. Pour la question des états généraux, effectivement, vu que le sommet n'a pas permis ça et qu'on en est resté en surface, les questions restent encore. Puis je parlais de la pratique de la démocratie qui avait engendré le mouvement étudiant, puis il me semble que c'est justement ça qu'il faut continuer, parce qu'investir les syndicats au niveau des universités, des cégeps, investir nos associations étudiantes. C'est ce qui permet de continuer à remettre en question tout ce qui est la question de la gouvernance des universités, d'investir ces institutions-là. Puis l'autre question, ou de remettre de l'avant les questions de conception de l'université aussi. Il y a toute la question de l'assurance qualité, puis de l'économie du savoir. Je sais qu'au niveau des cégeps, il y a une formation, au niveau du cégep Saint-Jérôme, on a proposé aux professeurs une formation sur l'assurance qualité. J'attends de voir ce que c'est, puis ça va être implanté dans cinq cégeps à l'automne. Il y a encore beaucoup de revendications à avoir, puis surtout de maintenir une attitude très critique vis-à-vis d'où vont les universités et les cégeps. Dernière question. Merci. Oui, bonjour. Priscilla Vaillancourt, j'étais étudiante en art ici à l'UQA, qui est représentante du Syndicat des employés étudiants. Je suis vraiment contente comme quoi, excusez-moi, qu'ici s'organise ce colloque et se remémorer de ce qui s'est passé en printemps dernier. Peut-être que ma question aurait plus l'apparence d'un commentaire. En fait, on s'est battus pour l'accessibilité, on s'est mobilisés pour garder l'accessibilité, pour que l'éducation soit ouverte à tous, aux gens défavorisés entre autres et surtout. Il faut garder aussi en l'optique que dans cette accessibilité-là, il faut garder dans l'optique qu'il y a aussi la qualité de l'enseignement qui doit être préservée. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'aussi avec la suite des coupes annoncées par le gouvernement dernièrement, il se passe des choses. Parfois, dans certaines universités, on gère ça de manière tous différente. Par exemple, ici à l'Université de l'UQAC, il y a le plus de services aux étudiants. Il y a aussi des programmes d'aide pédagogique, des emplois étudiants qui ne sont plus là. Donc, il va y avoir une grande charge pour les professeurs à l'avenir et autres. Donc, il y a des gens qui viennent me dire, oui, mais c'est la faute au carré rouge. Il n'y a pas eu une augmentation. Donc, évidemment, ça doit avoir des répercussions. Donc, j'aimerais avoir, c'est quoi votre point de vue à ce niveau-là? Donc, pour la préservation, oui, l'accessibilité, mais la préservation de la qualité de l'enseignement. Et aussi, si vous auriez quelques conseils à me donner. Merci. Je pense que c'est une façon d'utiliser les carré rouges pour camoufler, en fait, des erreurs de gestion. On utilise un mouvement en disant, vous voyez, on leur a donné l'annulation de la hausse, on en avait besoin pour telle chose. Donc, maintenant, on va faire des coupures. J'ai entendu cet arrecteur, par exemple, dire, on va couper le centre sportif. Et dans la même semaine, j'entendais qu'il y avait des bonnies qui se donnaient à différents niveaux administratifs. De départ, des bonnies de départ. C'est de l'argent des fonds publics. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas être naïf non plus. Puis, il faut se rendre compte que des coupures, c'est toujours un choix. Et même si c'est un choix universitaire, c'est un choix aussi politique au sein de l'université. On fait des choix de couper des services aux étudiants pour faire autre chose. Et moi, j'ai eu vent de certains choix qui ont été faits dans plusieurs universités qui sont, ma foi, fortement questionnables. On en a fait une liste, d'ailleurs. Il n'y a presque aucune université qui n'est pas passée dans cette liste-là. Aucune. Et donc, quand on dit, on fait des coupures parce que si, parce qu'on leur a donné, vous savez, ces carrés rouges, franchement, on a eu le dos très large. Puis, on nous a attribué bien des choses. Puis, encore aujourd'hui, que ça soit bon, que ça soit mauvais, on attribue bien des choses à ces carrés rouges. Mais il va falloir arrêter de se trouver des excuses puis voir la réalité en face. Quand il y a des choix qui sont faits comme ça, ce sont des choix qui sont politiques, des choix administratifs. Puis, il faut arrêter de penser, là, que c'est la faute d'un choix gouvernemental et tout ça. Non. Chaque université fait ses propres choix. Et je suis désolée, mes administrations universitaires le savaient au mois de juin. Qu'il y avait moins de réinvestissement. Parce qu'ils ont des réinvestissements, ils ont plus d'argent, là. Ils le savaient au mois de juin. Donc, de dire maintenant aux étudiants qui vont avoir des coupures de services, c'est inadmissible. Et je comprends qu'ici, notamment à l'UQAC, les gens ont un plan d'action et se sont soulevés parce que c'est inadmissible. De dire qu'on est une université au service des étudiants, on devrait agir comme ça. Puis, il y a eu des coupures pendant les périodes d'augmentation de la transparence carité aussi? Oui. Il y a eu plein de choses. Mais je viendrai m'en parler. C'est vraiment plus complexe. C'est beaucoup plus détaillé, ce qu'on a en fait comme information là-dessus. Mais de dire qu'il y a eu des coupures dans le réinvestissement, il y aurait eu des investissements plus majeurs. 3%. OK, ça couvre l'augmentation des coûts de système. On est allé voir combien d'argent restait dans les fonds de fonctionnement. On a eu une présentation dans les pré-sommets. Si ça n'a pas servi à grand-chose, ça servait au moins à ça. On sait maintenant que dans les fonds de fonctionnement des universités, à la fin de l'année financière, il restait 200 millions. Pour l'enseignement, la recherche et les services aux étudiants. C'est parti, nous, cet argent-là. Je pense que M. Seymour a quelques réponses. Alors, c'est ce qui met fin à la cinquième séance. Alors, on remercie les représentants de l'État. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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